Générique ... Madame, Monsieur, bonjour ! Tous les sièges sont au premier rang sur Orzone, votre magazine sportif en plein cœur de l'agglomération de Lens-Lievain. Vous êtes les bienvenus sur Télégoël. Bonjour Thomas Verbruch d'Alchamps. Bonjour Fred. Alors dans cette émission, on va vous décrypter toute l'actualité sportive près de chez vous. Le RC Lens fait briller son blason en Coupe de France. On reviendra également sur certains événements qui se sont déroulés dans le bassin mignon. On parlera notamment de volleyball. Que se passe-t-il du côté du basket club de Liévin ? La saison est arrêtée et le club n'a pas joué un match officiel depuis plusieurs mois. Se dirige-t-on vers une saison blanche du côté du BCL ? On en parlera avec notre invité Dominique Malbranche, président du basket club de Liévin. Il sera avec nous pendant toute cette émission. Renaud Brélic sera le sujet du clapping. Aujourd'hui, on parlera donc en disport avec Thomas Verbruch d'Alchamps. Mais avant d'ouvrir ce beau programme, on va aller sur les terrains pour les résultats. Et bonjour Thomas ! Bonjour Fred, vous avez vu, j'ai changé de place. Oui, alors vous êtes à ma droite alors que d'habitude vous étiez sur ma gauche. Je suis un peu déstabilisé, je vais être sain, c'est avec vous. Essayez de ne pas être trop perturbé. Mais en tout cas, il y en a un qui ne me perturbe pas, c'est notre invité. Donc bonjour Dominique Malbranche. Bonjour. Vous êtes le bienvenu sur Télégoël. Donc le BCL est un club que l'on suit depuis de nombreuses saisons du côté d'Orzone. Et donc n'hésitez pas à réagir pendant cette émission. Et justement, Dominique Malbranche est un ancien fouteux. On va commencer avec le Racing Club de Lens. Thomas, le Racing Club de Lens qui voit quadruple sur le terrain de Nantes face à des Canaries en pleine crise et qui ont limogé notamment leur entraîneur Raymond Domenech en plein match. Eh bien, les Lençois se sont imposés 4 buts à 2, notamment grâce à un doublé de Corentin-Jean, un but de Sheik Doucouré et un but de l'attaquant parisien Arnaud Calimuendo. 4-2. On retrouvera Lens au prochain tour de la Coupe de France. Et à noter qu'en championnat, Lens a fait match 1 contre le Stade Rennes. C'était samedi dernier au Stade Bollard. Score Nulébiar, jeu 0-0. Et ça fait toujours plaisir de revoir Benjamin Bourigeau. Benjamin Bourigeau qui a été formé à la Gaillette et qui jouait de l'autre côté du terrain au Stade Rennes. Et donc, on souhaite bonne saison à Benjamin Bourigeau, mais également à nos protégeants. On parlera encore du Racing Club de Lens dans cette émission. On revient à la Coupe de France. Donc, avec le Sanguel qui a été éliminé malheureusement au 7e tour de la Coupe de France. Une élimination au tir au but face à l'USPI de Saint-Omer. L'os a réussi à tenir la dragée haute. Mais l'os s'est incliné au pénalty. 6 buts à 5. Un grand bravo à Raphaël Coulon ainsi qu'à sa bande de joueurs qui ont fait un très très beau parcours. Donc, on bascule tout de suite en volleyball, Thomas. Oui, le volley. Vous connaissez un peu le volley ou pas ? Un peu, oui. Un peu. C'est pas trop ma tasse de thé. Plutôt le foot. Mais bon, j'aime bien aussi de regarder de temps en temps des matchs de volley. On va voir quelques images. Les artésiennes ont joué ce week-end contre Nîmes. Et elles n'ont pas su décrocher la victoire samedi dernier. Défaite 3-1. Alors que les volleyuses du VCH avaient bien commencé la partie. Mais seulement dans le premier set. Résultat 24-26 dans le premier. Puis 3-7 identiques remportés par les Nîmoises. 25-20. Au classement, Arne reste 3e à 7 points de la tête. Tenus par Quimper et Saint-Dié. Et c'est justement face à Saint-Dié qu'elles joueront leur prochain match à domicile le 20 février. A Arne, le volleyball, ça joue ce week-end. Et oui, en effet, Thomas. L'élite du volleyball à domicile. Mais l'élite du volleyball à huis clos. Ce sera en effet ce samedi pour le compte de la 14e journée de championnat. Le HVB affronte le CAJ Volleyball. 5e de la poule B à la salle régionale maréchale. L'équipe artésienne pourra peut-être conforter sa place de leader. Avec 26 points déjà engrangés devant Avignon. Coup d'envoi donc à 19h. Un match que vous allez pouvoir suivre sur la page YouTube du HVB. Et auquel on assistera samedi soir directement sur place avec les équipes d'Orzone. Et pour voir ces images, rendez-vous la semaine prochaine. Toujours Arne. Connaissez-vous le Mercredi Sport ? Thomas Verbouche d'Alchambre, c'est quoi cette bête-là ? Je vais vous dire ce que c'est. C'est en fait avec l'association Avenir des Cités qui oeuvre auprès des enfants. Ils ont mis en place ces Mercredi Sport en plein air avec des groupes de 6 enfants. Un défouloir qui a déjà commencé il y a quelques jours au stade de trail de Noyelles-Soulence. Et qui prendra place sur d'autres sites du territoire les mercredis suivants. Les jeunes volontaires pourront faire de la course à pied. De la musculation aussi sur des agrès. Ça peut vous intéresser Fred ? Exactement. Et c'est important parce que, puisqu'une étude nous a révélé d'après l'OMS. Que avant le confinement, les enfants âgés de 11 à 17 ans ne faisaient qu'une heure d'activité par jour pour 80% d'entre eux. Donc c'est important le sport pour eux de le développer. Exactement. On part sur un record du monde qui est tombé dans le bassin minier Fred. Et il est à mettre au profit de l'Ethiopienne Gudaf Tsegué. J'espère que je l'ai bien dit. Lors du meeting d'athlétisme des Hauts-de-France qui avait lieu à l'Arena Stade Couvert de Liévin mardi dernier. Eh bien la jeune femme de 24 ans a atomisé le précédent record du monde du 1500 mètres en salle. On peut le deviner peut-être ce record. 3 minutes, 53 secondes et 9 centièmes. Je crois. C'est sur mes fiches. C'est sur mes fiches. Donc là, la réalisation peut zoomer. Et l'ancien était détenu par une éthiopienne également, à savoir Genzebe et Dibaba, qui avaient couru en 3 minutes et 55 secondes. Donc Tsegué a amélioré le record du monde de 2 secondes, ce qui est énorme en athlétisme. Et ça s'est passé près des locaux justement de Télégoël à l'Arena Stade Couvert de Liévin. Et d'ailleurs, ce meeting était retransmis chez nos confrères de France Télévisions. Pareil, vous suivez un peu l'athlétisme, Dominique Malman ? En plus, quand ça se passe dans notre ville, c'est toujours glorifiant pour la ville de Liévin. C'est vrai que le Stade Couvert a été longtemps fermé. Et donc avec les efforts de toutes les personnes qui ont voulu que le Stade revive, pour nous, c'est vraiment un super outil de travail. Et en plus, il est proche de chez nous, de la Halle Vésilier. Et quand on voit qu'il peut accueillir à peu près 10 000 personnes sur des meetings, en plus, là, ça fait plaisir de regarder à la télévision, sur une chaîne française, le meeting, ce meeting. Donc c'est vrai que ça nous fait revivre quand même un peu, de revendre un peu de sport en salle comme ça, ça a manqué quand même pas mal de temps. Avant la période Covid, la Halle Vésilier était bondée. À chaque match du BCL, on se bat presque pour avoir son ticket, pour voir vous protéger. Est-ce qu'on peut imaginer, dans un avenir plus ou moins proche, un match du BCL à l'Arena Stade Couvert ? Ah, ça serait l'aboutissement de quelque chose de... Surtout le travail qu'on a effectué depuis que je suis président depuis 9 ans, quoi. Donc, pourquoi pas. Après, c'est une structure quand même. Après, il faut minimiser la chose aussi. C'est quand même une grosse arène. Donc, nous, dans notre petite salle de... Enfin, dans notre salle de la Halle, on a notre chaudron. Et on veut garder quand même l'esprit chaudron. Ah, si, c'est sûr que ça serait un chaudron avec 5 000 personnes. Ça, ça serait exceptionnel, quoi. Mais bon, pourquoi pas. Oui, moi, je suis preneur de tout. Du moment que j'arrive à remplir cette salle et qu'on sent vraiment bien que le public est proche de nous, proche du terrain et que les adversaires ne soient pas à l'aise, quoi. Donc, aussi, comme si c'était à la Halle Vésilier, quoi. Oui, oui, pourquoi pas. Il n'y a pas de problème. Alors, on va rester un peu du côté de l'arène à Stade Couvert de Liévin pour partir à la rencontre d'un jeune sportif. Et c'est avec vous, Thomas Berbaud, j'ai le chambre. Oui, et c'est dans le clapping. Alors que le meeting d'athlétisme Indoor International s'est tenu ce mardi au Stade Couvert de Liévin, nous allons parler de sport adapté. Confronté à des handicaps, certains sportifs réalisent des prouesses et se démarquent sur de nombreuses disciplines. Et c'est notamment le cas de Renaud Brolick, 26 ans, originaire de Salomine, donc dans l'agglomération de l'Anciévin. Et donc, il est spécialiste du 800 mètres et du 4 x 400. Nous l'avons rencontré ce week-end au complexe Léo Lagrange de Lens. Et c'est un reportage signé Thomas Verbouch-Delschamp. Les minimums demandés, c'était de 2,02,66. Et avec un temps de 2,01,80 sur 800 mètres, Renaud Brolick, athlète du pôle France Sport adapté, s'est qualifié pour les championnats d'Europe Indoor. Ils auront lieu, si le contexte sanitaire le permet, le mois prochain à Nantes. De quoi s'entraîner encore quelques semaines au Stade Léo Lagrange de Lens. C'est que 3,19. J'étais étonné de mon chrono, je suis miné, parce que ça faisait un bout de temps que je n'avais pas fait un chrono comme ça. Surtout en salle, déjà. Parce qu'en salle, je n'aime pas trop courir aussi, mais maintenant, ça va, je commence à avoir l'habitude. Et là, ça peut se mouiller ? Ouais, après, il faut faire un tout dans tous les temps. Ce jour-là, Renaud s'entraîne sur de plus petites distances. Et parce qu'il a du mal à écrire et à compter, toutes les consignes adressées par son coach Christian doivent être adaptées. Il a besoin de repères spéciaux. Là, 50 mètres. Je suis mis des plombs. 50 mètres, je suis mis un plomb là. Et là, regarde-moi. Et là, 60 mètres. C'est en combien de temps, 100 mètres ? Du moins, il fait 13 secondes, il faut compter. Mais là, il n'a pas mis ses pointes. Donc c'est un truc pas glissé. Là, il va partir pour 100 mètres. J'ai demandé d'aller plus vite. Là, il va aller plus vite. Regardez la différence de vitesse. 12,86, 100 pointes. Renaud a été plusieurs fois champion de France du 800 et du 1500 mètres. Il aurait dû atteindre les Jeux Paralympiques de Rio en 2016. Mais à cause d'une blessure à la cheville, impossible de participer à la compétition. Depuis, il s'entraîne 4 à 5 fois par semaine et peut compter sur Younes, spécialiste lui aussi du 800 mètres. Il joue le rôle du lièvre. 100 mètres, il faut s'accrocher. Donc je lui apporte aussi de la régularité de course, beaucoup de conseils. Et moi aussi, ça me permet de progresser. Parce qu'avoir quelqu'un derrière moi, quand on fait beaucoup de sens de vitesse, c'est quelqu'un très rapide aussi. Renaud, ça me pousse à améliorer. Et quand je sens qu'il est derrière moi, je fais des efforts. Objectif pour Renaud, tout simplement être le meilleur de tous sur 800 mètres pour décrocher le titre de champion d'Europe. Rendez-vous à Nantes du 9 au 14 mars prochain. Voilà pour ce reportage. Fred, votre record sur 800 mètres, c'est combien ? Écoutez, quand j'ai voulu faire 800 mètres, le thermomètre n'a pas réussi à prendre le record parce que justement, j'ai dépassé le... C'est le chronomètre, je crois. Oui, c'est ça. C'est pas le chronomètre, c'est un autre outil. Oui, c'est ça. Vous comprenez pourquoi je ne fais pas beaucoup de courses parce que je confonds chronomètre et thermomètre. Donc voilà, ça vous montre un peu le niveau dans cette émission. Mais lui, par contre, c'est un invité de haut niveau. C'est un invité de haut plan. Il est le président du BCL depuis sa création. Comment ça se passe ? Du côté du basket club de Liévin, en pleine crise donc du coronavirus, on en parle avec Dominique Malbranque. C'est un invité d'Orzone. Bonjour Dominique Malbranque. Oui, bonjour. Alors, le BCL est confronté à un épisode assez inédit de son histoire. Ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que l'équipe première n'a pas joué un match officiel. Déjà, comment va le club ? Comment ça va dans les têtes des joueurs de l'équipe première ? C'est compliqué. Malheureusement, avec la crise sanitaire, on n'a pas de visibilité par rapport à l'avenir. Donc les joueurs s'entraînent malgré tout. Avec, bien sûr, de respecter les gestes barrières. Donc, ça veut dire pas de contact. Donc c'est très, très compliqué. De plus, moi, tout mon effectif ne peut pas s'entraîner étant donné qu'il n'y a que les pros qui passent à entraîner et les gamins qui ont entre 18 et 20 ans qui font partie de l'effectif de National 2 ne peuvent pas être avec eux. Donc nous, on respecte le protocole, les directives qui sont mises en place. Mais c'est vrai que c'est très, très compliqué. Il n'y a pas de visibilité, il n'y a rien. Donc les gosses s'entraînent, s'entretiennent. C'est plus de l'entretien actuellement. Et puis, ils se préparent au cas où on aurait le bonheur peut-être de reprendre la compétition. Dans les couloirs, il se mit en mur qu'on réfléchit à une saison blanche pour le handball, pour le volleyball, pour le basket. On parle même peut-être d'un communiqué commun qui pourrait tomber dans les prochains jours. Quelle est votre position ? Qu'est-ce que vous savez sur cette situation ? La Fédération Française de Basket s'est réunie vendredi la semaine dernière à Paris, donc au siège. Et apparemment, ils ont évoqué la possibilité de faire comme l'année dernière une saison blanche. Parce qu'actuellement, nous, on n'a joué que six matchs depuis le début de saison. Dans une autre poule, la poule D, il y a un club comme Tremblay qui n'a joué qu'un match depuis le début de saison. Donc c'est très, très compliqué. Donc ils nous avaient remis un nouveau programme avant le début d'année, où on devait aller à Calais Basket le 6 ou le 8, enfin au mois de février. Donc le fait de la conjoncture actuelle, ça n'a pas été fait. On devait après démarrer pour repartir sur Sergi-Pontoise. Mais bon là, actuellement, ils se réunissent à nouveau demain pour, je pense, prendre une décision certainement vers la saison blanche pour cette saison. Le BCL peut être considéré comme une équipe semi-professionnelle avec des joueurs qui, pour certains, sont payés. C'est une partie de leur vie qui est jouée sur cette saison. Alors déjà, est-ce qu'il y a eu des systèmes de chômage partiel qui ont été installés du côté du BCL ? Et est-ce que la situation actuelle, si elle se prolonge, peut avoir des conséquences importantes sur la mire du BCL ? Oui, de toute manière, tous salariés, on peut les mettre au chômage partiel étant donné qu'à un moment donné, on n'avait plus le droit d'aller dans les salles. Donc à partir du moment qu'on enlève notre outil de travail, enfin aux joueurs, qu'on enlève leur outil de travail, donc ils ne peuvent pas exercer leur activité. Donc on a le droit au chômage partiel. Donc les garçons ont été, pour la majeure partie, au chômage partiel. Oui, ça peut pénaliser financièrement le club, à savoir que si cette question sanitaire continue, perdure, moi je vois plus les difficultés qui risquent de se présenter pour l'année prochaine. Parce que là, actuellement, il y a des sorties d'argent, parce que là, au mois de janvier, mes gars, ils ont eu leur salaire. Donc à moi, c'est sortir de l'argent des caisses. Le chômage partiel, ils n'ont pas eu de chômage partiel étant donné qu'ils ont repris une activité au mois de janvier. Donc là, ils ont eu leur salaire normal. Donc il n'y a pas de rentrée. Il y a des dépenses par les cotisations que le département nous prend sur les licences. Mais bon, moi, je suis plus inquiet. C'est pour la suite. Pour la suite, à savoir que ça fait une année et demie où les partenaires ont mis de l'argent pour le club, pour nous aider. Et puis, en retour, c'est des saisons blanches. Je pense que pour tous les clubs en général, l'effet boomerang arrivera pour l'année prochaine quand il va falloir aller voir les sponsors pour leur demander s'ils veulent bien nous aider. Je m'attends... Enfin, pour moi, à Liévin, je pense que j'ai des partenaires qui sont fidèles depuis des années. Depuis que je suis président, on a d'autres, des nouveaux partenaires qui sont venus nous aider. Bon, je pense qu'ils sont là pour nous aider et ils comprendront très bien le message que cette crise sanitaire, nous, on ne l'a pas demandé et on est dépendant par rapport à la situation actuelle. Et justement, si elle continue cette crise sanitaire, vous ne craignez pas qu'il y ait aussi moins d'effectifs au BCL ? Vous m'aviez dit tout à l'heure entre 290 et 300 licenciés. Voilà, c'est-à-dire qu'on tournait à peu près de 180 à 300 licenciés l'année dernière sur les années précédentes aussi. Le problème, c'est que dans tous les sports collectifs et nous, on a eu l'impact également aussi, c'est qu'on a plus de 30% de moins de licenciés au club. Donc, c'est ce qui avait surtout, c'était surtout le message d'alerte des ligues et des départements, peur que les gamins ne reviennent pas. Donc, la priorité, après cette fin de crise sanitaire, c'est de faire un retour au jeu et de remettre les gamins. Je pense que c'est essentiel pour les enfants de reprendre une activité sportive, en plus de celles qu'ils peuvent exercer au niveau de leur collège et des lycées, de les remettre tout de suite dans le sport. Je pense que c'est un équilibre pour tous les jeunes. Est-ce que vous ne craignez pas une baisse de l'affluence dans la salle quand on pourra reprendre la compétition ? Vous savez, à Liévin, c'est spécial. À Liévin, c'est quand même un carrefour du basket important dans le bassin minier. Moi, on a la chance d'avoir un public fidèle et très très chaud. En plus, en donnant un peu de nouvelles sur les réseaux sociaux, on voit qu'il y a une attente énorme au niveau de nos supporters. Au départ, quand je suis arrivé au club, on avait plus des spectateurs. Donc, on avait une bonne assistance, mais c'était des spectateurs. Là, on a la chance depuis 9 ans qu'on travaille avec le BCL, que je travaille avec le BCL. Là, maintenant, on a des supporters. C'est-à-dire qu'on a des gens qui s'abonnent et chose qu'au début, il n'y avait pas. Enfin, nous, on n'en avait pas au BCL. Et peut-être le fait que l'engouement de la prénate, on est montant en 3, après, on est montant en National 2. Je pense qu'on a acquis un public. On a réussi à fidéliser un public et un public de connaisseurs. Il faut le savoir. Dernière question. Quid du match carnaval qui a fait un peu la renommée du BCL ? Est-ce qu'il aura lieu cette année ? Est-ce que vous nous donnez rendez-vous pour 2022 ? C'est une grosse déception aussi pour moi parce que c'est un match du carnaval. On l'a monté l'année dernière. Ça fait deux saisons qu'on fait le match du carnaval. Il y a un engouement énorme. Alors, on va présenter un peu ce que c'est le match carnaval. C'est tout simplement un vrai carnaval qui a lieu avant un match du BCL. Tout le monde vient déguiser dans les tribunes et c'est une grande fête. C'est une grande fête. En plus, on fait participer les associations livinoises. Il y a les Gilles de Liévin qui sont présents depuis deux années. On a les Stimulants de Saint-Quentin, notre fanfare qui est présente. On fait venir aussi les jeunes danseuses de l'Ibercourt. Donc, je pense que c'est un événement qui réunit le bassin minier. et c'est quelque chose franchement, c'est quelque chose il y a des gens qui demandent pour voir le match du carnaval. Ça fait deux ans. Là, cette année, normalement, on devait le faire le match du carnaval contre Cambray. Mais bon, là, c'est arrivé au mois de mars. On le faisait début mars. Je pense que cette année, ça va être partie remise. Malheureusement. Mais croyez-moi que l'année prochaine, on essaiera de faire encore quelque chose de plus. D'accord. Donc, pas de bêtises pour 2022. Donc, merci beaucoup Dominique Malbranc, président du Basket Club de Liévin. Suivez l'actualité du BCL sur Facebook. Donc, vous tapez Basket Club de Liévin et vous tombez directement sur la page Facebook de ce magnifique club qui compte une belle fan base, qu'on peut les appeler comme ça, une belle fan base, un beau groupe de supporters qui se répond, qui interagit avec la direction. Donc, n'hésitez pas à suivre l'actualité du BCL. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à suivre toujours Orzone. On vous parlera de l'actualité du BCL chaque semaine. Voilà, c'est la fin de ce numéro d'Orzone. Merci encore Dominique Malbranc. Merci de m'avoir reçu. Et puis, bien, je souhaite plein de bonnes choses, surtout de bonne santé à tous les supporters, que ce soit football, basket, tout ce qui est sport. Et puis, en espérant qu'on sorte de cette crise et puis protégez-vous bien, vous et tous vos proches. Mais justement, vous faites bien de parler de protection parce que nous, on va se quitter. Thomas Marouge-Lachande, merci à vous. Merci beaucoup. Un plaisir toujours de participer à cette émission. Un plaisir partagé. Un grand bravo à toute l'équipe en plateau. Passez une très bonne journée. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. N'oubliez pas vos masquettes. Et Thomas ? Surtout, n'oubliez pas ce masque. Ah, je vais le mettre à l'endroit, attendez. Hop. Voilà, il est à l'endroit. Avec le logo Télégoël. Oui. Protégez-vous bien, respectez les gestes barrières et à très bientôt sur Télégoël et Tchon. Bye bye.